Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle motivation ménage. Donc dans cette vidéo, il y aura bien évidemment du ménage, du rangement, un petit peu de déco. Donc dans la chambre d'Arthur, je change le linge de lit et je lui mets donc sa nouvelle housse de couette. Donc j'ai trouvé cette housse de couette de personnes chez B&M. Donc j'ai une abonnée qui m'avait posé la question pour savoir s'il existait des housses de couette de Noël pour les lits de deux places. Donc oui, j'en ai trouvé une. Donc voilà, si tu passes par là, il y en a chez B&M. Enfin, il n'y avait pas 36 modèles. D'ailleurs, je crois que c'était le seul modèle. Ce qui est bien avec celui-ci, c'est que vous pouvez, enfin il est réversible et vous pouvez le retourner. Et derrière, ça fait un peu comme dans notre chambre, le style, comment dire, un peu plaid. Et c'est vraiment trop, trop agréable. Musique Musique du coup j'installe une guirlande lumineuse pour continuer en fait dans la déco de noël donc pour l'accrocher j'utilise des serres câbles pour bien tenir la guirlande et je vais passer la guirlande derrière la tête de lit pour ne pas gêner Arthur quand il dort tout simplement donc là la mise en place de cette déco je l'ai réalisé hier et j'ai continué la suite de mon ménage le lendemain et voilà donc pour la petite déco de noël installée dans la chambre d'Arthur voilà c'est noël mais c'est plus hiver on va dire que noël c'est une déco qui va durer toute la saison hivernale donc c'est vraiment top je passe à ma chambre et là je retire enfin tous mes vêtements d'été puisque au final je ne les mets pas actuellement et c'est là et ça prend de la place donc là je sors absolument tout je mets tout sur le lit et je vais tout mettre ensuite dans mes sacs d'aspirateur c'est un peu plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors que là je vais pouvoir tout mettre au dessus sur mon étagère et ça va rentrer sans problème Ensuite je repasse dans la chambre d'Arthur et là je plie le linge des enfants Donc là je vous montre ma petite technique pour plier les vêtements Pour les pulls je fais comme ça et ça ne bouge absolument plus dans le placard Je rabats donc les bras vers le centre Ensuite je plie de chaque côté et je rentre la partie du bas dans le col Et c'est juste parfait Musique Pour les pantalons je fais exactement la même chose Je fais pareil aussi pour les t-shirts Enfin vraiment c'est une technique qui est super simple à réaliser Et ça permet d'avoir de l'ordre dans les placards Donc là je m'installe pour continuer les vêtements Puisque quand il y en a beaucoup comme ça je préfère m'asseoir C'est plus agréable on va dire Je passe dans la salle de bain Et je vais m'occuper des toilettes Ça c'est tout le temps Ça ne s'arrête jamais Donc là c'est parti je nettoie les toilettes Et pour faire l'extérieur Enfin tout ce qui est au sol Je prends une lingette Parce que souvent il y a du pipi par terre Et donc avec la lingette Je trouve que c'est plus pratique et plus facile à faire Musique Et je mets à l'intérieur Cette poudre que j'avais acheté en Angleterre Elle est vraiment vraiment bien Elle nettoie bien en profondeur les toilettes Et ensuite pour vraiment parfumer Pour qu'il y ait une odeur durable de parfum Je rajoute cette petite pastille à l'intérieur Et ça sent super bon Je passe le désinfectant sur le bouton des toilettes Le bouton de la chasse d'eau Je passe ensuite la lingette Swiffer sur le sol C'est vraiment beaucoup plus pratique Et beaucoup plus facile Depuis que j'ai le nouveau sol Avant j'avais l'impression de nettoyer Mais ça faisait pas propre en fait C'était jamais nickel Alors que là avec ce nouveau sol C'est vraiment parfait Donc là je vais préparer Enfin je vais refaire mon spray Parce que j'en avais absolument plus à l'intérieur Ça c'est une ancienne bouteille de Febreze J'ai enlevé le tour et tout ça Et je la garde maintenant Pour me faire justement mes petites préparations moi-même Donc là je vais préparer un spray Avec du Lainor à l'intérieur Donc là c'est mon parfum préféré Ça sent vraiment 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 trop bon Celui-ci si vous ne l'avez jamais testé Franchement Essayez Ça sent tellement bon Donc là c'est le souffle précieux Et donc je mets l'équivalent d'un bouchon Dans ce spray Et je le rajoute avec de l'eau chaude Et après je nettoie mes plaintes avec Je nettoie les radiateurs Et ça laisse une odeur trop agréable dans la pièce Ça sent vraiment trop bon Vraiment c'est waouh C'est impressionnant Et en même temps ça retire très très bien la poussière Au niveau des plaintes Donc là je prépare mon petit mélange Et je vais pouvoir m'occuper du reste dans la salle de bain Une fois mon produit à base d'assouplissant réalisé Je m'occupe donc du radiateur Donc je fais l'extérieur Pour nettoyer l'intérieur Je vous montrerai une astuce prochainement Donc là pour l'extérieur Je vaporise le produit Musique Musique Ensuite je vous montre le pliage d'une serviette pour mettre dans le rond de serviette Puisqu'on a acheté un rond de serviette avec Anthony enfin On s'est enfin motivé pour acheter un rond de serviette Et du coup pour mettre la serviette je trouve que c'est plus sympa quand elle est bien pliée Donc là je vous montre au ralenti, enfin c'était au semi ralenti on va dire Et ça présente mieux, voilà Je rajoute dans ma serviette des petites branches d'eucalyptus Donc elles viennent tout simplement du jardin puisqu'on a plusieurs eucalyptus dans le jardin Et ça parfume en même temps, ça décore, enfin voilà J'adore vraiment trop cette plante J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Merci d'avoir regardé cette vidéo !